Ce sont dans ces bassins d'eau claire et limpide que ces espèces maritimes évoluent chaque jour. Et leur bien-être ici dépendent entièrement de ce qui se passe en coulisses. Nous sommes les soigneurs et nous veillons en permanence à leur bien-être. Alors on a plusieurs profils pour ça, des personnes avec des compétences différentes. Alors on va commencer peut-être par la partie technique qui est nécessaire, tout ce qui est lumière, tout ce qui est de filtration, etc. Donc il faut que ça fonctionne en permanence. Ils sont donc des privilégiés. Et ces visiteurs découvrent l'envers du décor et tout ce que l'on ne perçoit pas et que l'on n'imaginait même pas jusqu'ici. J'imaginais quelque chose de beaucoup plus grand. Et je m'attendais à voir des bagues de partout. Voilà, c'est assez impressionnant de voir, on se croirait un peu, comme dans une cuisine un peu bizarre. Ça fait un peu très sommaire. et c'est rigolo de voir les crédits, en fait. C'est pas sympa. J'ai vu du camaron, j'ai vu des haricots verts, j'ai vu de l'ail. Ça c'est pour qui ? Pour les poissons. Et on fait quoi avec ça ? Les poissons, ils mangent. Les animaux marins qui résident dans cet aquarium ont besoin de petites mains, de soigneurs, de nourrisseurs et de nettoyeurs à leur disposition 7 jours sur 7. On va voir toute la partie biologie, animaux. Donc ça va être le soin, le repas, la gestion des maladies éventuelles, le renouvellement des bassins, parce que malheureusement nous passons mœurs aussi, de temps en temps, comme nous. Donc il faut les remplacer par d'autres espèces. Dans cette salle, les nouveaux arrivants, les blessés, malades, qui sont en quarantaine et des bébés raies, nés il y a à peine 24 heures, ils sont surveillés dans ces eaux pompées par un système ingénieux qui, pour une partie, proviennent de la plage des Brisons. À 100 mètres au large du Brison, on va pomper l'eau tous les jours, et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc là, le geyser, en fait, c'est de l'eau qui est pompée derrière la digue, par 50-100 mètres derrière la digue. Donc c'est une eau de bonne qualité, on appelle ça une eau neuve. L'Aquarium de Saint-Gilles organise chaque jour des animations pour le public, des plus impressionnantes, autres que la visite des coulisses, comme le nourrissage des requins pendant la période de vacances scolaires.